ça convenablement si voilà et c'est ça votre femme qui dit que je vous attends pouvez vous entrer dans la maison comment ce sont des choses que nous vivons dans nos maisons regardons regardons tout cela va s'il vous plaît je regarde aussi l'image que vous regardez les gens pensent que je regarde une autre image c'est la même et voilà quand elle vous dit que j'emballe mes affaires je rentre chez mes parents pouvez vous refuser comment quand elle vous dit que vous allez faire la cuisine aujourd'hui je ne suis pas d'humeur à préparer et si je dois le faire je vais t'étais tapé ce sont des problèmes auxquels nous faisons face mais nous prétendons comme si la vie est normale beaucoup des chrétiens je peux vous le dire ils souffrent dans le silence vrai ou faux pas seulement les païens même les chrétiens viens ici viens ici non je ne vais pas m'approcher de toi viens ici et toi tiens toi debout tiens toi debout viens viens ici viens ici beaucoup des chrétiens dans leur maison viens ici suis moi au nom de jésus dans leur maison ils souffrent en silence que voulez vous vous m'aviez dit qu'il ya un serpent dans votre maison oui comment oui qui a amené le serpent je l'ai amené c'est toi qui avait amené cela oui venant de quel pays du zimbabwe quelle ville porte du côté de son mari combien d'esprit à dessus de ce deux côtés du mari et de la femme j'ai trop de puissance trop de puissance oui tu es mariée à qui celle-ci est ma reine ta reine alors tu es le roi oui le roi de qui des eaux les rois des eaux oui qu'est ce que ta reine fait dans les eaux je la contrôle je détruis quand tu fais à leur mariage beaucoup comment beaucoup qu'est ce qui se passe dans leur chambre à coucher rien je ne te saisis pas rien dans la chambre à coucher il n'y a rien c'est grand-père et grand-mère vous écoutez quoi encore grand-père et grand-mère dans leur chambre se quereller ils se querellent que veux-tu qu'ils fassent qu'ils divorcent oui non elle ne peut pas avec ma puissance elle le fera combien de puissance as-tu si elle pouvait divorcer tu n'allais pas lui permettre de venir ici ici c'est là où il y a la solution quand est-ce que tu vas partir dans les eaux quand est-ce que tu vas partir dans les eaux et rester là-bas quand est-ce que tu vas partir comment puis-je partir et laisser ma reine je vais partir avec elle tu vas partir avec ta reine oui c'est ça votre alliance oui combien de bébés lui as-tu donné beaucoup les bébés spirituels beaucoup et voilà venez l'aider vous peuple quelle destruction as-tu fait dans leur ménage à part l'affaire de grand-père et grand-mère du côté de son mari ils ne veulent pas d'elle sa famille ne veut pas d'elle non plus personne ne l'aime moi je l'aime la connaissez-vous Jésus l'aime si elle n'est supposée être aimée que par moi qui moi le roi oui quel âge as-tu 1 3 5 voilà aujourd'hui c'est au-delà de 100 dites à votre voisin au-delà de 100 1 3 5 viens ici 1 3 5 viens ici l'autre là c'était combien viens ici sinon je vais t'efforcer qui veut poser une question jusque là 162 et 1 3 viens suis-moi au nom de Jésus viens y a-t-il une question renseignez-vous auprès de votre voisin si vous êtes un homme vous avez une femme et si vous êtes une femme vous avez un homme savez-vous que je vous déteste moi je vous déteste vraiment comment détester quelqu'un que tu ne connais pas sans blague je vous déteste pourquoi vous nous détruisez vous nous détruisez vraiment sans blague nous vous détestons d'accord qui fait un bon travail toi ou moi tous tu es une blague toi et moi faisons un bon travail oui parle-moi de ton travail elle travaille dans mon royaume faire quoi me servir et elle travaille dans votre royaume dans mon royaume faire quoi vous servir alors tu veux dire qu'elle te sert et elle me sert aussi elle ne peut pas être dans d'un royaume c'est vrai comment c'est vrai là vous êtes correct alors elle doit venir dans le royaume où je suis non mon royaume qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre royaume regarde ici le royaume de la lumière les gens passent un temps ensemble et ils sont contents et aussi ils sont délivrés des mauvais esprits qu'en est-il de votre royaume ? comment opérez-vous ? sont-ils vraiment contents ici ? si ils sont venus pour être délivrés vous devez voir comment ils sautent ils ne vous écoutent même pas quand ils viennent à l'église nous bouchons vous bouchez leurs oreilles vous les esprits oui quel est votre but en bouchant leurs oreilles ? si nous ouvrons les oreilles vous allez les prendre alors nous bouchons leurs oreilles afin qu'ils n'écoutent pas ce que vous dites nous les aveuglons aussi pour qu'ils ne voient pas oui mais ceux qui sont ici voient et écoutent n'est-ce pas ? soyez certain va essayer d'autres églises pas ici ceux-ci sont déterminés pour Dieu alors tu fais passer ton temps ici c'est pourquoi même toi tu t'es caché voilà la première chose que tu dois faire c'est enlever ton serpent dans leur chambre à coucher je dois prendre mon serpent et partir reprend ton serpent de ce garçon de 2 ans tu dois partir avec ce petit garçon de 2 ans est innocent je vous ai dit que ce n'est pas seulement le garçon et qui encore ? tous les enfants ces enfants ils sont combien ? 3 ils ont tous quoi ? premièrement le plus jeune voyez-vous ce petit enfant c'est lui qui avait commencé à manifester manifester quoi ? mes jeux qu'est-ce que tu as donné au plus jeune ? le plus jeune enfant que lui as-tu donné ? je lui avais donné le serpent pour faire quoi ? le nourrir le nourrir et s'en occuper maintenant quand les gens sont assis même l'autre jour il avait fait de même voilà pourquoi celle-ci s'est élevée parce que le garçon commençait à imiter ce que le serpent faisait où est ce garçon maintenant ? où ? je les ai laissés dans la maison sans rien dire voyez-vous ils ne veulent pas que les enfants soient délivrés qui connaît là où elle habite ? vous avez la clé de la maison ? qui a la clé ? qui est resté avec les enfants ? le mari il est à la maison ? oui ils ne savent pas ce qui se passe ils ne savent pas ? donc tu es très malin ? excellent et malin excellent et malin voilà toi qui es malin et excellent aujourd'hui c'est la fin ta puissance se termine ici ils vont prospérer ils vivront ensemble dans la liberté nous devons faire un accord comment ? nous devons faire un accord avec qui ? vous, moi et vos gens je ne peux pas perdre il n'y a pas des conditions de Satan qui amène à la lumière c'est seulement se répentir et c'est tout j'ai travaillé dur on me l'avait donné et vous voulez me l'arracher si facilement si facilement personne ne vous connait mais vous voulez me l'arracher je ne suis pas connu oui à qui ? sa mère son grand-père et sa grand-mère mais vous voulez la prendre moi ils me connaissent vous on ne vous connait pas qui t'a dit que je ne suis pas connu ? je sais ils ne vous connaissent pas qui t'a dit qu'ils ne me connaissent pas ? je sais à moins que vous n'ayez fait quelque chose alors quel accord veux-tu faire avec moi ? vous me la donnez ou bien nous partageons ? et certains d'entre vous c'est là où le diable vous avait eu il vous a dit vous prenez cela je prends ceci je vous donne 500 rennes vous faites ceci c'est fini on vous a eu il n'y a pas à partager on ne se partage pas la personne mais vous ne pouvez pas tout prendre toute cette famille appartient à Dieu vous êtes un problème tel que je l'ai dit je vous déteste vous êtes un problème maintenant le mari vient même à la vie il vous rejoint vous vous il vous rejoint ce n'est pas moi et les enfants aussi d'accord qu'est-ce qu'il y a de mal que tu as trouvé ici pour qu'ils ne viennent pas ? vous n'étiez pas supposé me voir ça fait longtemps que je suis ici très longtemps très longtemps maintenant vous voulez me chasser si facilement c'est pas juste viens ici je voulais lui dire que je l'ai déjà rendu boiteuse tu l'as déjà rendu ? boiteuse comment cela ? ce côté ne fonctionne plus quel côté ? ce côté c'est toi qui avais fait cela tu veux la rendre boiteuse ? oui et quel autre côté ? ou quoi de plus ? quoi ? son cœur qu'est-ce qu'il y a avec son cœur ? je lui fais perdre connaissance et c'est de cette manière que je vais l'emporter oh, elle tombe évanouie oui quoi encore ? parce que toute chose sera normale sa hanche tout de même sa hanche c'est le serpent dans les os qui es-tu dans les os ? quel animal es-tu dans les os ? tu aimes faire des exercices vous savez vous ne pouvez pas faire comme ceci c'est douloureux mais regardez comment elle fait cela qui es-tu dans les os ? je suis les écailles soyez prudent même pour les habits que vous portez je suis une sirène la sirène oui comment ? tu confirmes vraiment ce que tu es la sirène c'est-à-dire tu es une personne dans la partie supérieure et un poisson dans la partie inférieure oui la reine en même temps la sirène d'accord montre-nous comment tu nages dans les os la reine montre-nous 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 la reine sirène montre-nous alors où est-ce que tu vas la reine sirène dans l'océan dans l'océan combien de servantes as-tu la reine sirène 1500 qui te servent oui alors tu as assez d'autorité dans les os oui tout de même ici c'est la moquette tu pars ça paraît simple quand quelqu'un fait cela et vous pouvez dire je peux aussi faire cela venez vous serez coincé par la sirène si regardez maintenant elle est en train de manifester maintenant elle sort maintenant comment comme quoi hippopotame alors comme quoi ne pouvez-vous pas voir ça paraît facile maintenant parce qu'il y a la grâce si vous essayez ceci la sirène vous entrera un autre hostile la sirène maintenant un autre style c'est quand vous connaissez qui vous êtes d'accord maintenant tu dois partir dis au revoir dis au revoir et ne rentre plus jamais dis cela au revoir plus jamais je ne reviendrai dans ce corps dis cela dis cela au revoir prends tout ce que tu avais mis sur les enfants et reprends tous tes serpents de ces enfants prends tout ce que tu avais mis dans cette maison suis-je obligé de tout prendre toutes choses même de son mari prends tout et va dire à ton maître que tu es chassé il va me virer tu es déjà viré tu veux être ici penses-tu que nous prenons les esprits qui sont chassés rentrer sors et ne rentre plus jamais dans ce corps au nom de Jésus oui vous qui êtes derrière ce rideau avec votre main levée je peux vous voir derrière ce rideau blanc venez ici venez ici je peux vous voir derrière ce rideau venez et voilà qui a besoin d'aide maintenant pourquoi nous avons dit identifier votre problème n'est-ce pas venez ici ça c'est l'audition spirituelle vous vous rappelez quand vous allez voir le médecin et il vous demande quel est votre problème vous dites ceci ou cela que voulez-vous j'étais en train d'écouter ce qu'elle disait et cela m'a éveillée parce que le dimanche elle m'a approché lorsque j'étais encore à l'extérieur et elle m'a demandé les mèches j'ai cru que c'était une blague quel mèche ceci et durant le deuxième service elle m'a approché encore j'étais assise là-bas derrière et elle m'a dit qu'elle n'avait pas oublié qu'elle a toujours besoin de mes mèches et ce même dimanche je n'avais pas bien dormi la nuit j'ai connu des attaques lui aviez-vous donné vos mèches non si elle avait besoin de cela pourquoi n'était-elle pas venue vers moi puis-je avoir un peu d'eau à boire voyez-vous peuple vous verrez ce qui va se passer tout de suite certains d'entre vous vous êtes déjà engagés combien de servantes avait-elle dit 1400 alors peut-être vous êtes le numéro 1448 à qui est-ce que vous avez dit ceci j'en ai parlé à mon mari qu'est-ce qu'il a dit il a dit comment peut-elle demander des mèches qui ont déjà été utilisées c'est ça et vous vous pensez que vous êtes une bonne fille vous dites prenez mes mèches et prochainement vous serez aussi une sirène mais vous avez un esprit de la brousse viens ici viens ici viens ici au nom de Jésus regardez ses yeux c'est un animal sauvage prenez ses yeux vous caméramène pouvez-vous voir ses yeux c'est sauvage pouvez-vous voir ses yeux d'accord essayez de m'effrayer avec vos yeux effraie-moi si j'aurais peur parce que je n'ai pas peur effraie-moi si j'aurais peur alors effraie-moi-t-il regardez ses yeux que pouvez-vous faire qu'elle est-il de vous que portez-vous quand je vous demande comment allez-vous vous dites bien prophète êtes-vous bien regardez ses yeux c'est ça être bien tu veux t'emparer de moi qui es-tu ne me demandez pas qui suis-je vous le savez ne me demandez pas vous le savez alors viens 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 me dire ce que tu veux d'elle vous devez connaître qui vous êtes voilà vous qui faisiez des commentaires disant non c'est satanique c'est satanique est-ce que Satan peut délivrer Satan comment comment vos peuples ayez la connaissance il y a des paramètres ici qui ne peuvent pas traverser savez-vous qui est là vous pensez que je suis seul ici ou avec laisser que Dieu vous pensez vous appelle que veux-tu d'elle dis-moi que veux-tu d'elle je sais que vous aviez essayé si de chasser quelques-uns nous étions nombreux vous êtes nombreux nous étions nombreux vous étiez nombreux et vous aviez chassé quelques-uns certains d'entre vous étaient chassés oui et certains sont restés bien sûr parce que nous sommes nombreux vous écoutez maintenant une prière seulement prophète m'a délivré mais quand vous allez à la maison vous avez des cauchemars ils sont nombreux d'accord qui êtes-vous qui êtes resté pour la détruire je suis le roi de la forêt le roi de la forêt oui toi le roi de la forêt qu'est-ce que tu as fait je vous avais prévenu qu'il y a un esprit des brosses ici et des eaux là-bas que veux-tu d'elle toi le roi de la forêt nous ne sommes pas dans la forêt ici nous sommes dans la ville ici cette fille que vous voyez est très intelligente d'accord elle est la cadette de la famille et maintenant comme elle est la cadette de la famille personne comment personne oui ne doit l'aimer ne doit l'aimer ne doit l'aimer personne ne doit l'écouter parce que elle croit en elle-même alors toi roi tu l'as mariée oui comment cela et elle est jolie n'est-ce pas même les démons savent qu'ils sont jolis d'accord alors qu'as-tu fait dans sa vie sa belle-mère m'a demandé de détruire le mariage sa belle-mère sa belle-mère m'a demandé parce que aussitôt qu'elle a rencontré son mari celui-ci ne s'occupe plus de sa mère comme il le faisait auparavant et savez-vous pourquoi dis-moi cela tout le monde espère en son mari et tout ce qu'elle fait c'est lui parler de Jésus qui est Jésus tu ne le connais pas pour nous qui connais-tu selon toi qui connais-tu mais pourquoi parles-tu en réculant viens ici voilà pouvez-vous voir pourquoi les gens rédissivent pourquoi les gens n'aiment pas les voix de Dieu et ils sont découragés pour venir à l'église les esprits sont déjà à eux parce que vous ne voyez pas la valeur de Jésus-Christ d'accord dis-nous qu'est-ce que tu as fait dans sa vie sa belle-mère m'a donné des habits voilà nous nous approchons maintenant mets-toi par terre quel est ton nom Jacqueline comment Jacqueline qui suis-je qui suis-je il pensait qu'il était malin d'accord sa belle-mère t'avait donné des habits oui et ses sous-vêtements quelle couleur rouge alors tu les avais pris oui qu'as-tu fait avec je les ai amenés dans la forêt et vous savez ce que les lions mangent le sang et savez-vous ce que j'ai pris d'elle c'est le sang présentement elle a des problèmes dans son ventre de sérieux problèmes elle essaye je ne sais pas parce que nous l'avons nous avons son utérus nous avons bloqué ses trompes elle prie toujours Dieu donne-moi un enfant mais elle ne sait pas ce que nous avions pris vous savez quoi le mari sait il avait vu le sang que nous avions pris mais il était aveugle il était aveugle il avait vu le sang quand sa mère avait pris cela il avait vu le sang où dans la maison mais il n'avait pas compris il n'a jamais compris cela il ne fait que la blâmer et nous allons nous assurer qu'il continue à la blâmer qui son mari va la blâmer pour tout même sa propre famille ne veut pas d'elle et voilà un même cas avec celle qui est par terre l'ancienne reine nous l'avons détrôner au nom de Jésus d'accord que veux-tu encore me dire parce que je vais la délivrer au nom de Jésus aujourd'hui c'est son jour ce que vous devez savoir est que j'ai aussi détruit le mari présentement il est sous traitement il ne peut pas fonctionner l'organe sexuel oui qu'as-tu fait à son pénis je l'ai détruit tu as détruit cela il ne peut rien qu'as-tu fait à cela je fais qu'il puisse aimer les femmes il désire les femmes lorsqu'il désire sa femme juste après une minute il ne peut rien faire et il blâme sa femme elle a tout essayé c'est vrai il doit blâmer la femme parce que la puissance maléfique est dans la femme bien sûr parce que la femme voulait faire plaisir à sa belle-mère elle a donné à sa belle-mère beaucoup de cadeaux essayant de lui faire plaisir de gagner son amour est-ce que vous comprenez cela vous, femmes qui voulaient plaire à vos belles-mères je ne vous saisis pas vous êtes aussi dans la forêt d'accord quoi de plus dis-nous il y a beaucoup parmi ces enfants personne n'a un mariage stable il y a le divorce parce que personne ne lui donne ce qu'elle veut écoutez au lieu de la regarder examinez plutôt dans le passé de votre famille regardez dans votre famille si si j'avais chassé le serpent oui si il était faible le serpent était faible je suis le roi de la forêt alors je suis le roi de tous les animaux le serpent est sous ma commande alors que veux-tu me dire ce que je veux vous dire est que nous voulons la détruire détruire son mari et nous avions essayé avec sa fille et aussi ruiner leurs affaires nous avions déjà détruit leurs affaires ne marchent pas bien mais ça va remonter ça je te le dis je te le dis d'accord as-tu fini de parler pourquoi voulez-vous la sauver nous l'avions presque fini ici elle était sous notre contrôle c'est vrai quand elle se déplaçait dans la maison les gens savaient qu'elle se déplaçait quand elle parlait les gens savaient qu'elle parlait maintenant elle nous appartient pourquoi voulez-vous la prendre mais pourquoi les gens ne le savent pas qu'elle est en train de parler maintenant c'est un homme d'accord que vas-tu dire à mon propos parce que c'est fini et je veux maintenant voilà tu étais né pour être dans la forêt tandis que moi j'étais né pour délivrer les gens de la forêt alors votre voix comment votre voix est un problème dans les maisons des gens ma voix oui pourquoi parce que vous les amenez à écouter nous bouchons leurs oreilles mais vous les amenez à écouter c'est la deuxième fois maintenant vous avez commencé par prêcher seulement savez-vous ce que vous avez fait qui nous énerve je ne sais pas vous aviez envoyé votre voix dans leur maison à travers quoi à travers les cassettes les DVD au lieu qu'ils soient en train de regarder les films c'est-à-dire vous les gens quand vous dormez mettez un DVD soit un CD laissez ça jouer vous êtes dans la sécurité d'accord alors tu n'es pas content non tout votre royaume pourquoi dois-je être content votre royaume pourquoi dois-je être content le lion peut-il être content lorsqu'il y a des problèmes dans la forêt le lion peut-il être en paix c'est ça la vraie vie la vraie église au lieu seulement de dire dieu vous aime rentrer chez vous les gens ont des problèmes si les gens ont des problèmes je dis que les gens ont des problèmes d'une manière générale parce que vous êtes aussi dans ce même cas beaucoup sont appelés mais peu sont choisis êtes vous parmi les beaucoup ou les peu vas-y qui veut délivrer le lieu peux-tu me voir toi lion peux-tu me voir toi lion tu peux me voir parle maintenant lion continue j'aime le rougissement le lion mange les gens alors me voici vient me manger le lion est par terre mets toi à quatre pattes à quatre pattes viens ici soit à quatre pattes regardez peuple vous avez ceci dans votre vie que pouvez vous faire et voici un lion un lion est c'est vraiment un lion regardez sur l'écran comment le lion se comporte ceci est la raison pour laquelle j'étais créé et c'est ça mon appel je ne m'intéresse pas de tout ce que les gens peuvent dire je m'intéresse à celui qui m'avait appelé parce que si vous pouvez faire ce que je fais je vais vous féliciter pas vous détester je vous dirai merci nous faisons tous le travail que notre père nous a commandé pas surnommer ou dire beaucoup des choses ceci ou cela qu'est ce que vous avez vu de mal ici aider les gens c'est mauvais comment non ceci est cela si vous continuez à bien faire ce que vous avez demandé de faire dieu vous bénira voici un esprit des lions ici si vous ne pouvez pas délivrer cet esprit de quelqu'un pourquoi devez vous détester celui qui peut le faire comment ceci est destructif ça peut facilement détruire les familles ceci peut détruire les affaires l'amitié si une telle personne vous visite aussitôt qu'elle entre dans la maison votre maison change et vous ne le saurez même pas soyez prudent voilà j'ai acheté des beaux fauteuils venez me visiter vous n'allez même plus vous asseoir sur ce fauteuil vous allez vous querelle est tout le temps dans la cuisine soyez prudent y a-t-il une question avant que je chasse cet esprit elle sera délivrée je n'ai aucun doute voyez vous pourquoi avez vous cette attitude vous avez un esprit invisible qui opère contre vous un esprit invisible tandis que vous pensez que c'est votre volonté pourquoi pensez-vous de la sorte c'est né pour savoir que ça ce ne sont pas mes pensées ce sont des pensées de satan vous êtes aveuglé votre façon de manger vos sentiments je n'aime pas seulement cet homme que voulez-vous dire vos sentiments sont démoniaques si vous rencontrez un lion vous devez le délivrer sinon c'est le lion qui vous délivrera comment tiens-toi debout tiens-toi debout tiens-toi debout tiens-toi debout tiens-toi debout Tu dois partir. Tu pars. Essuie sa face. Tu pars. Tu dois partir. Tu as échoué ta mission. Je déclare la paix dans leur maison, la guérison dans son ventre et aussi que l'homme redevienne normal, que ce qui lui a été fait soit détruit. Parce qu'aussitôt que son mari la regarde, il devient désintéressé. Pas d'attraction. Il devient confus et il se demande, mais pourquoi? Pourquoi ceci, n'est-ce pas? Tes derniers mots maintenant. Va leur dire dans la forêt, tu as rencontré quelqu'un ici. Vas-tu amener d'autres ici? Plus jamais. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Le lion est toute chose que tu avais mis en elle et tu dois te déconnecter complètement de cette fille au nom de Jésus. La liberté dans son âme, la liberté dans son esprit, dans son corps et dans sa conscience, qu'elle soit libérée dans son ventre au nom de Jésus. Soyez libre. Jésus, recréez-la, qu'elle soit nouvelle. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Jacqueline Glovo. Je viens de Pactan. J'ai 32 ans. Ceci a commencé depuis le lundi. Le prophète avait demandé aux gens de lui poser la question et j'avais levé ma main. Je lui ai parlé de mon rêve. J'avais rêvé un serpent qui venait de chez ma belle-mère. Et mon fils était en train de nourrir ce serpent. Et le prophète avait prié pour moi le lundi. Et je lui avais dit que mon fils rampait comme un serpent. Et deux fois, quand je suis assise à la maison, je vois l'image d'un serpent qui passe. Le prophète avait prié pour moi et a promis de me voir le mercredi. Et aujourd'hui, mercredi, il m'a appelé. Et je me sentais vraiment lié. Je suis allé vers le prophète et il a commencé à prier pour moi. Concernant mon mariage, mon mari et moi n'arrivons pas à dormir ensemble. Deux fois, nous passons deux à trois mois sans faire l'amour. Et s'il nous arrivait de faire l'amour, d'abord, ça ne sera pas facile. Et puis, ça ne tiendra que pour cinq minutes. Plusieurs fois, nous nous querellons. Donc, la vie sexuelle dans mon mariage n'était pas bonne. Avec mes enfants, concernant ma première fille, Quand je la vois, je deviens nerveuse. C'est comme si je veux l'étrangler. Et j'ai les mêmes sentiments pour la deuxième. Mais avec le garçon, j'ai trouvé quelque chose d'étrange avec lui. Pour trois semaines, je l'ai vu faire des mouvements comme un serpent. Et mon mari m'avait dit d'amener cet enfant chez le prophète. Qu'avez-vous expérimenté durant votre délivrance? C'était vraiment une expérience intéressante. Et je crois que ce que Dieu a fait dans ma vie, Il le fera pour les autres. J'aimerais sincèrement remercier le prophète D'avoir été un père pour moi Et me donner son amour. Je suis très reconnaissante. Je promets de servir Dieu tout le reste de ma vie. Je m'appelle Mme Nelly Katebe. Je suis d'origine zambienne. Je vis en Afrique du Sud, à Measdel, Alberta City, Johannesburg. Durant le service, lorsque le prophète était en train de délivrer cette jeune femme, Ce dont il parlait et ce qu'il a mentionné A vraiment ouvert mes yeux concernant ce que je traversais auparavant. Quelques semaines plus tôt, j'avais été délivrée de l'esprit de serpent. La femme que le prophète délivrait M'a approchée le dimanche me demandant des mèches Et je pensais qu'elle blaguait. C'était après le premier service. Durant le deuxième service, Elle était encore venue vers moi Me posant la même question, Demandant mes mèches. Et c'est à ce moment-là que j'avais réalisé qu'elle était sérieuse. J'en ai parlé à mon mari, disant que cette fille veut mes mèches. Et il m'a dit, comment peux-tu donner à quelqu'un les mèches que tu as déjà utilisées? Cela m'avait vraiment effrayé. Je me disais, voulait-elle ramener le serpent qui était en moi? C'est alors ça qui m'avait poussé à lever la main Afin de poser la question au prophète, Parce que j'avais vraiment peur. Vers la fin de l'année dernière, Je saignais terriblement, Et je pensais que c'était un avortement. Mon mari avait peur et a dû m'amener à Johannesburg Hospital. Et les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait, Car mon utérus était en bon état. Je me demandais pourquoi je saignais continuellement. Depuis lors, j'ai commencé à voir mes règles Trois à quatre fois chaque mois, Même cinq fois. Et je ne comprenais rien. En ce qui concerne ma belle-mère, Elle était venue habiter avec nous Durant une année et quatre mois. Et cela était très précoce Parce que nous venions à peine de nous marier. Même quand je tombais enceinte, Elle était là. Les choses commençaient à disparaître Et je l'avais surpris un jour avec mes habits. Mon mari et moi étaient sur le point de sortir. Elle était avec ma belle-sœur Et elle ne pouvait pas expliquer Ce qu'elle faisait avec mes habits. Et mon mari ne pouvait rien dire, Même pas son grand-frère. Je leur avais dit, Si ma famille apprenait ce qui se passe dans ma maison, Cela va amener beaucoup de problèmes. Parce que moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu Et je vais laisser tout entre ses mains. Si elles étaient sur le point de me faire du mal, Elles ne vont pas réussir Parce que je ne leur appartiens pas. C'est ce qui s'était passé. Et récemment, mon mari est en train de se débattre. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre des enseignements. Et il y a des choses qui lui ont été révélées Concernant sa famille. Mais il n'y comprend rien. Mon mariage a été vraiment un enfer. Croyez-moi, il y avait des temps Où je pouvais détester mon mari. Je ne voulais plus le voir. Il est grand de taille. Mais l'esprit en moi Me poussait à le tabasser Ou même verser quelque chose sur lui. Et ça faisait très mal. Parce qu'à chaque fois que je le voyais, J'avais envie de le tuer. Mais je ne savais pas pourquoi. Et il y avait aussi des moments Où il pouvait devenir agressif Juste pour un rien. Ne sachant pas pourquoi. Et des fois, quand je jouais la musique chrétienne, Il se fâchait et changeait de CD pour mettre autre chose. Après ce qui est arrivé aujourd'hui, Je pense que je serais en mesure de comprendre pourquoi. C'était l'esprit en moi. Lorsque une personne est possédée par l'esprit d'un lion, Le lion est le roi de la jungle. Et il veut toujours dominer. Et je pense que c'était là mon problème. J'étais colérique, rancunière et jamais satisfaite. Mon mari n'était pas non plus satisfait. Et c'était là notre problème. Quelque chose en lui le contrôlait Et il ne pouvait pas écouter tous les conseils que je lui donnais. Je crois fermement que j'ai été délivrée de cet esprit. Parce que je crois en Dieu, Je crois en Jésus-Christ Et je crois en l'Esprit Saint. Je crois aussi en l'homme de Dieu Car grâce à son obéissance, Je suis libre et je ne l'abandonnerai jamais.